Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des rares et le top 5 des mythiques. 5 mythiques du coup sur les 20 disponibles qu'on a classé et 10 rares sur les 61 qui sont dispo dans l'extension. On a fait ce top au regard du standard évidemment, d'autres cartes sont peut-être meilleures dans d'autres formats etc. Comme d'habitude on prend le standard à un instant T, on y ajoute ces cartes là, on juge par la puissance plus ou moins seule des cartes. S'ils sont des cartes fortes on les met dans le top même si elles ne seront peut-être pas jouées puisque les couleurs qui les constituent ne sont pas jouées. Notamment pour la première rare, on va en parler. Et puis voilà, pas de top communion co puisque ce top a vocation un petit peu de top budget. Et vu que les communion co c'est quelque chose qui est assez facilement craftable sur Magic Arena, c'est plus intéressant de savoir quels sont les rares mythiques que l'on attend en plus. Et IRL c'est pareil d'ailleurs, les communion co c'est pas très cher généralement à acheter. C'est très facile à récupérer dans tous les cas, vous ne ferez pas d'erreur en récupérant une commune et une UNCO. Là nous l'idée c'est plutôt d'apporter des calls sur les rares et les mythiques. Et puis en plus on sait très bien que les formats de Magic compétitifs construits sont plutôt gouvernés par les rares et les mythiques. Même s'il y a toujours 2-3 communes et 2-3 ENCO qui viennent compléter les decks. Mais ce n'est pas le cœur de bataille. Exact. Foucement d'anticipation de confiance, merci au sponsor Playing by Magic Bazaar, code ValetPL2023 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de utilité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et merci à ceux qui passent par le lien d'affiliation Ultimate Gord directement dans la description. Ça nous soutient aussi si vous achetez des produits via ce lien, ça régale. Si vous arrivez qu'il est en allemand, vous changez la langue en haut à droite pour du français. C'est ça. Et c'est bingo. On est parti avec la première. C'est parti. Je m'en occupe. La merloie, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte à X et 6 mig, donc un mana vert, un mana bleu. C'est une 2-2 vol oiseau et hydre légendaire. Quand elle arrive sur le champ de bataille avec X marqueur sur elle en fonction du coût à X qu'on a payé. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée la moitié de X arrondie à l'unité supérieure. Donc si vous payez 1, la moitié c'est 0,5 mais arrondie ça fait 1. Si vous payez 2, la moitié ça fait quand même 1. Et à chaque fois que la merloie attaque, vous pouvez sacrifier une nourriture. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Et le jeu de nourriture, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des artefacts qui se sacrifient pour 2 pour faire gagner 3 points de vie. Et quand vous les sacrifiez avec loie, ça ne fait pas gagner 3 points de vie, ça fait juste piocher une carte. Pourquoi c'est là ? Pourquoi c'est notre top ? Bonne carte. Ça peut se jouer pour 2, 3, 4, 5 mana. Pour les jouer de façon optimisée, on va plutôt la jouer à 3, 5, 7 mana pour se servir au mieux du mana. Mais si jamais on la curve pour 4 ou 6, ça reste quand même une très bonne bête. C'est vol, ça fait plaisir. Petit défaut, c'est que c'est légendaire. Donc on ne peut pas en avoir plusieurs sur le board. Mais par contre, on peut les recaster pour refaire des nourritures. Quitte à ce qu'on la fasse plus petite que celle qu'on a déjà. Et on garde celle qu'on a déjà qui est plus grosse qui peut attaquer. On a juste refait des foot pour nourrir notre merloi qui est déjà en jeu. Ça, c'est tout à fait possible. Simic, ce n'est pas trop joué en standard. Donc on ne sait pas si ça va être joué. Mais en tout cas, c'est un argument pour avoir envie peut-être de mettre ça dans nos decks. Moi, j'ai pu jouer la carte ce matin. Je l'ai trouvée acceptable parce qu'il y a le comparo avec Hydroïde Krasis qui nous vient naturellement quand on voit la carte. Et en fait, c'est une carte qui a un meilleur plancher qu'Hydroïde Krasis. Tout simplement parce qu'Hydroïde Krasis à X égale 1, c'était nul. Et à X égale 0, ça n'existait pas parce que la carte mourait. Donc c'est une carte que vous avez le droit de jouer en early game, même si ce n'est pas pour ça qu'elle est faite. Par contre, en late game, c'est 1000 fois plus faible. Donc c'est une carte qui a un delta entre son plancher et son plafond qui est beaucoup moins large qu'Hydroïde Krasis. Qui est une carte qui est beaucoup moins puissante au global qu'Hydroïde Krasis. Mais qui se justifie quand même parce que ce qu'elle va faire à son niveau minimal est quand même au moins un peu intéressant. Moi, je l'ai pas mal joué à X égale 2, X égale 3, X égale 4. C'est cool. Et en plus, on est dans un scénario gagnant-gagnant parce qu'elle te récompense à jouer un X impair puisque ton unité de food est arrondie au supérieur. Mais en même temps, si tu la joues en X pair, tu as un marqueur supplémentaire plus 1, plus 1. Et en vrai, comme le marqueur est un peu meilleur que le food, à mon sens, du coup, que tu la joues en tour impair ou en tour pair, tu es toujours dans un scénario qui te va. Et c'est là où je trouve que la merloie est polyvalente et intéressante. C'est clair. En neuvième position, ceci. L'ami, détrousseur d'apparence qui est une 1-1 pour 2 vol. Quand tu l'engages, tu pioches une carte puis tu te défosses d'une carte. C'est un looter. Et ensuite, tu peux payer X mana. Le détrousseur d'apparence devient une copie d'une carte de créature ciblée dans votre cimetière avec une valeur de mana de X, excepté qu'il a le vol. Et cette capacité n'activée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Du fait que la créature garde cette capacité, ça veut dire que vous pouvez changer tous les tours en rituel. En quoi se transforme le détrousseur, bien évidemment. Et comme c'est un looter, vous pouvez, entre guillemets, pré-shot la carte que vous allez vouloir défausser de votre main, mettre au cimetière, pour pouvoir transformer le détrousseur. C'est une carte qui est acceptable dans les jeux d'Immermidrange telles qu'on les connaît avant la sortie d'Eldren. C'est possible que quelques détrousseurs rentrent dans ce deck-là si jamais il ne venait à pas changer. Je ne crois par contre pas que ce soit une très bonne carte pour le deck fait. Malgré que ce soit un peu plus fait, effectivement. C'est plutôt une bonne carte de deck l'Immidrange. Trois bons effets, juste le body un petit peu faible, mais on ne lui demande pas d'attaquer spécialement. Il demande d'avoir le vol et de piocher 10 foot. Tu disais en gros, tour 3, tu détapes avec, tu loot ta... Donc tu pioches et tu discardes ta shoulderade, et tu payes 3 mana, et ça se transforme en shoulderade. Et tu as fait une shoulderade tour 3, voilà. C'est un peu le scénario... Non, il faut que ce soit la même valeur de mana. Donc il faudra que tu payes à 4. Ah, il faudra que tu payes à 4, ouais. Tu vas pouvoir looter tour 3. Ouais, ça fait shoulderade et payer 4. Et tu payeras tour 4, et du coup tu pourras tailler avec une shoulderade vol 4-5 tout de suite. Si tu en as envie, quoi. Tu ne pourras pas te la faire contrer, par contre tu prends le risque qu'il se fasse tuer. Ça reste un bon looter dans tous les cas, et ça, les deck midranges, ils peuvent apprécier ne serait-ce que pour ça. Voilà, exactement. Huitième position, le dragon décadent. On avait un très haut opinion sur la carte, et puis finalement on a un peu redescendu, même s'il est quand même top 8 dans notre top des rares, sachant qu'il y avait environ 16-17 cartes qu'on a considérées pour le top. Les autres, on a jugé que c'était trop synergie dépendant ou pas assez fort pour y être. Mais voilà, ces cartes-là, on n'a pas trop galéré à faire le top 10, justement, il y avait plus de prétendants que de place. Dragon décadent, 4-4 pour 4, vol piétinement. A chaque fois que le dragon décadent attaque, crée un jeton trésor, ça rappelle des dragons plus puissants qu'on a connus en standard, mais celui-ci coûte un peu moins cher, donc pourquoi pas. Et il y a surtout le goût du luxe. En éphémère, l'aventure pour 3 manades ou un mana noir, exilé les deux cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé face cachée, vous pouvez regarder et jouer ses cartes tant qu'elle reste exilée. Donc l'adversaire, jusqu'à ce que vous voulez jouer, il ne le sait pas, et vous pouvez même lui jouer des terrains. Par contre, ça ne permet pas de payer du manade n'importe quelle couleur pour caster ses sorts. C'est pour ça que le dragon décadent est important, puisqu'il va vous faire des trésors qui vous permettent de caster ses cartes, sauf si vous avez eu la chance de piocher un petit terrain de la bonne couleur dans le deck de votre adversaire, ou que vous jouez directement les bonnes couleurs. Mais de base, il faudra un petit peu trickser. C'est pour ça qu'on est un petit peu redescendu. Le côté 3 mana, si tu exiles vraiment que des cartes dans les couleurs que tu ne joues pas, pas de terrain, il va falloir que tu passes par autre chose pour les caster. Donc la value que tu as faite, elle est peut-être moins bien que simplement jouer un tour 3. Ou un sort à 3 en éphémère. C'est ça en fait. Pour moi, le dragon décadent est une carte décente. Par contre, le goût du luxe, ce n'est vraiment pas une bonne carte. C'est un excellent top deck en late game, mais on ne joue pas cette carte-là pour être un top deck de late game. Sinon, j'aurais déchiré le multivers, qui pour cette mana investie fera mieux que goût du luxe plus dragon décadent. Donc du coup, moi, je reviens un peu sur la carte. On la met quand même dans le top, parce que ça reste un 4-4, vol piétinement pour 4, qui attaque et crée un trésor, et qui a une aventure qui peut être intéressante au milieu de la partie. Mais franchement, faire tour 3 goût du luxe, ça paraît vraiment très mauvais en standard. Si jamais on voulait curver tour 3 dans tour 4. Je le vois plus, comme tu disais, dans l'ordre inverse des aventures initiales, on joue d'abord la créature, et ensuite, si tu top deck plus tard un doublon, tu joues l'aventure. Oui, ça a l'air de mieux se goupiller. Mais c'est vrai que si tu as un deck qui tour 3 veut rester up pour potentiellement avoir un anti-bet ou quoi, l'adversaire ne fait rien, tu as ton goût du luxe, tu n'as pas perdu tour mal. Oui, mais c'est dans des couleurs où tu as bien envie de jouer des tours 3, parce qu'on a des tours 3 puissants en plus. Oui, c'est ça. Si c'était la même chose, sans parler de la color pie, mais la même chose avec la créature en bleu, ça aurait été beaucoup plus fit de vouloir faire l'aventure, puis après la créature. Probablement. Ensuite, en 7ème position, c'est Grouilleur, Roi des Égouts, qui est un 3-3 pour 3, créature légendaire, rat et noble, à chaque fois qu'un autre rat arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous exilez jusqu'à une carte ciblée du cimetière d'un adversaire, et au début du combat, pendant votre tour, créer un jeton de créature 1-1, noir, rat, avec cette créature, on ne peut pas bloquer. Ce qui veut dire que tous les tours, vous allez pouvoir, en créant un jeton rat, exiler une carte de l'adversaire de votre adversaire, et dès lors que vous avez d'autres rats qui arrivent sur le champ de bataille, ne serait-ce que parce que vous en avez dans votre deck, vous allez pouvoir exiler de manière récurrente des cartes du cimetière de l'adversaire, et sinon, on a juste un 3-3 pour 3 qui génère des tokens tous les tours. Encore heureux que ces tokens ne peuvent pas bloquer, et tout, avec tous les autres drop 3 du standard, et il y en a plein qui sont très bons. En Golgari, on a Glissa, en Mononoire, on a un truc du cimetière, mais c'est une carte qui, en l'état, est assez puissante pour exister dans ce top. C'est un 3-3 pour 3 qui prend un token tous les tours et qui disrupte le cimetière. Je trouve la carte acceptable. Ouais. Ou rien à ajouter, votre honneur, c'est bien, quoi. C'est juste une bonne carte qui fait du bon. En 6e position, triplet bourru, et ça me fait plaisir que cette carte soit là. 3 mana et 3 mana vert, donc 6 mana total, on a une 3-3 piétinement, satire et guerrier. Quand les triplet bourru arrivent sur le champ de bataille, s'ils ne sont pas un jeton, créez 2 jetons qui en sont des copies. Donc des copies exactes avec toutes les autres lignes de texte, donc le piétinement. Et aussi la dernière ligne qui est la plus importante. Quand les triplet bourru meurent, mettez un nombre de marqueurs plus 1 plus 1 égale à leur force sur chaque créature que vous contrôlez, appelé triplet bourru. Donc quand le premier va mourir, que ce soit lui ou un de ses confrères copie, les deux autres vont être 6-6 piétinement. Et quand un des 6-6 piétinement va mourir, le dernier va être 12-12 piétinement. Donc c'est gigantesque. C'est vraiment très très gros, ça se multiplie très fort. Le problème, c'est 3 mana vert et surtout 6 mana au global dans un format où, même si certaines games vont un petit peu loin, les spells, quand ils commencent à coûter plus de 5 mana, il faut vraiment qu'ils soient très impactants. Ça, ça a le mérite qu'on peut le trigger avec certaines autres cartes pas trop difficilement et proposer plutôt une 6 avec une sauce, pardon, avec 2-6-6, qu'une sauce avec 3-3-3. Et ça, c'est quand même assez dur à endiguer, je pense, dans le format. Il faut qu'elle arrive jusqu'au moment où elle est dans un deck et où elle est jouable, mais la carte reste quand même assez puissante. Et puis, je ne vous parle pas du coup où vous sacrifiez vous-même les bêtes, vous mettez une 12-12 piètes dans la tête de l'adversaire. Là, il n'est pas content. Je te rejoins sur le fait que la carte, elle a l'air puissante et que c'est difficile à gérer pour ton opo. C'est où il gère tout d'un coup ou il ne gère pas, j'ai beaucoup de mal à estimer cette carte-là. C'est puissant, c'est sûr. Oui, c'est une carte puissante. Si Vert n'est pas joué, ce n'est pas joué. Si Vert s'est joué, ce n'est pas étonnant que ce soit joué là-dedans. Ensuite, quelque chose qui peut comboter avec ça d'ailleurs. La rédemption du chasseur qui est une saga qui coûte 3 mana. Pour un mana, vous créez un jeton de créature 3-3 vers bête. Pour, pardon, premier tour, vous créez un jeton 3-3 pour 3 mana. Deuxième tour, vous pouvez sacrifier une créature. Si vous faites ainsi, vous cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature ou de terrain de base, vous la révélez, vous la mettez dans votre main. Et troisième tour, jusqu'à deux créatures ciblées, gagnent chacune plus 2-2 et acquiert le piétiment jusqu'à la fin du tour. Cette carte-là, on l'aime bien, tout simplement, parce que ça fait beaucoup de choses pour 3 mana. Et déjà, ton effet plancher, c'est que pour 3 mana, tu as une 3-3. C'est ce qu'on veut faire dans les decks mid-range. Tous les tours 3 sont des 3-3 pour 3 qui en plus ont des effets. Et là, l'effet, sacrifier ton 3-3 mais en sacrifiant ton drop-1 ou ton drop-2 que tu auras joué au préalable. Et je pense qu'on deal tous avec ça. C'est-à-dire qu'on va sacrifier notre drop-2 qui est un outsider tenace, par exemple. On va le sacrifier pour avoir une shoulder-head, jouer notre shoulder-head. On aura impacté le board avec notre 3-3 et le tour d'après, on a un petit overrun. Genre dans Golgari mid-range et j'ai envie de jouer Golgari mid-range, je trouve que la carte est puissante. Ça a plein de bons arguments et le dernier effet, même anecdotique, il présente quand même plus 4 plus 4 serait piatinement sur le board en tout. Donc 2 fois plus 2 plus 2. C'est pas rien quoi. Ça peut aussi clore des games si vous décorvez un petit peu la rédemption du chasseur. Donc bonne carte et on espère que ce sera joué. En tout cas, ça donne envie de tester. Top 4, on a le garde du corps Renard-Garou. Alors ça, on n'a pas pu le tester et personne ne nous l'a joué lorsqu'on a un peu testé en avant-première l'extension. Mais ça reste une carte puissante, une 2-2 pour 3 mana dont 2 mana blancs qui a le flash et qui quand elle arrive en jeu exile jusqu'à une autre créature non-renard ciblée. Alors généralement, il n'y aura que lui comme renard dans le format jusqu'à ce que le garde du corps Renard-Garou quitte le champ de bataille. Et petit effet qui se coule, c'est que pour 2 mana, on peut le sacrifier pour gagner 2 points de vie. Donc si jamais on n'a rien exilé ou on a exilé une de nos propres créatures pour la sauver, on peut la refaire venir en jeu et gagner 2 petits points de vie. Et si on a vraiment besoin de des points de vie sur une phase de bloc, par exemple contre aggro, on peut bloquer une bête, sacrifier, on n'a pas pris les dégâts, on a gagné un point de vie, on rend la bête mais de toute façon on voulait juste gagner du temps. Donc c'est un petit effet qui se coule de pouvoir contrôler qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir autre chose à côté pour trigger si jamais on exilé nos propres bêtes. Classique, l'effet d'exil sur une créature c'est souvent bien, là ça a le flash. Toutes les raisons pour jouer ça, si c'est pas joué, c'est peut-être à cause des 2 mana blancs, potentiellement. Ouais, t'as tout dit. Troisième place. Vaurienne Charmante, c'est une 1-1 pour 2 célérité, créature humain et gredin. Quand la Vaurienne Charmante arrive sur le champ de bataille, vous choisissez 1 parmi les 3 effets, vous pouvez vous défausser d'une carte puis piocher une carte. Ça sous-entendrait qu'au top deck, c'est juste pour 2 mana et 1-1 qui pioche une carte parce qu'il n'y a pas de condition sine qua non au fait de défausser pour pouvoir piocher. Ensuite, deuxième effet, vous créez un jeton trésor et troisième effet, vous pouvez lui créer un rôle maléfique qui s'attache à une créature ciblée que vous contrôlez, à elle ou à une autre créature que vous contrôlez sur votre champ de bataille. Ce sont 3 effets qui sont assez anecdotiques, qui ne sont pas excessivement puissants mais qui sont 3 effets intéressants qui rendent la carte assez polyvalente en fait. Et ne serait-ce que pour 2 mana et avoir une 1-1 qui crée un trésor, il y a des decks qui pourraient juste vouloir jouer la carte pour ça. Alors si en plus, il se trouve que ça te permet de recycler une carte de ta main ou alors d'en piocher une au top deck, voire de buffer une dotée créature, ça a un peu de gueule quoi. Vous voyez une charmante. Un peu de gueule. Clairement. Comme je crois que c'est Saffronolis qui comparaît à Willy Gobelin, on a déjà joué des 1-1 pour 2 qui n'avaient pas la célérité et qui faisaient un trésor en ETB. Ça, c'est plus facile à casser, ça a la célérité et ça a deux autres effets. Donc, il y a de grandes chances que ce soit jouable ou joué dans le format. Top 2, Godric, Fettara Cap pour 3 mana on a une 3-3 humain et noble, célérité. C'est déjà très bien. Il est légendaire et tant qu'au moins deux permanents de long terrain sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, lui-même se compte évidemment. Godric, Fettara Cap est un dragon et avec une force pendant une endurance de base de 4-4 le vol est pour un mana rouge. Les dragons que vous contrôlez gagnent plus 1, plus 0 jusqu'à fin du tour. C'est bien ça. 3-3 célérité, ça met des patates et on a vu qu'il y avait plein de cartes qui étaient jouables ou jouaient déjà dans le format qui permettent de trigger sa capacité de célébration très facilement. Kumano par exemple, Kumano jouait tour 1, tour 3 ça arrive parce que ça s'exile et ça arrive sur le champ de bataille en tant que créature de 2. Vous jouez Godric au tour 3, hop, trigger, il y a eu lui et une autre créature qui sont arrivées en jeu. C'est une 4-4 vol, vous mettez des patates à l'adversaire. Les Picuriens volent d'arène, ça fait une créature plus un artefact qui arrive en jeu pour un mana. Donc quand vous avez déjà joué Godric, vous jouez ça plus tard, ça trigger. C'est assez facile, ne serait-ce qu'avec cette 2 cartes en fait, on a déjà envie de jouer Godric. Le plus 2 plus 0 qui crée un rôle, c'est vachement fort. Oui, le tricks de combat aussi, ça met une grosse patate. Donc il y a plein de moyens de faire des dingueries avec Godric et en fait, le plancher de la carte c'est un 3-3 sérurité pour 3 donc elle reste bien. Ouais, de base, si vous n'arrivez pas à trigger sur la capacité, ça a quand même des stades d'agression très honnêtes. Ouais, ça met des tartes. Ça met des tartes, top 1 des rares. Meilleure carte, Chevalier de l'Effroi, du bois moussus, c'est un 3-2 piétinement pour 2, rien que ça et quand il meurt, vous pouvez le lancer depuis votre cimetière comme une aventure jusqu'à la fin de votre prochain tour. Donc vous allez quand même jusqu'au prochain tour pour pouvoir le relancer, le récupérer, le rejouer, il remourra et vous pouvez donc du coup le rejouer ainsi de suite tout en faisant la petite value de l'aventure qui est pour 2 mana en rituel de piocher une carte et de perdre un point de vie. Ça paraît insignifiant comme ça mais en fait, c'est virtuellement intuable. Dès que ton adversaire, il ne l'exile pas, dès lors qu'il ne te l'exile pas, dès que la partie sera à peu près amorcée dans le mid-game, late-game, tous les deux tours, tu vas pouvoir essayer de mettre en place une boucle où tu vas piocher une carte, avoir ton 3-2 sur le champ de bataille dont tu vas te servir pour avoir un effet sacrifice, un effet d'attaque ou un effet de bloc et dans des standards un peu mid-range, un peu value, c'est pas négligeable comme carte sachant que les statistiques de base de la créature sont bonnes, ça permet de bloquer les decks aggro, ça permet d'attaquer pour passer en dessous des decks contrôles et ça permet de grinder aussi les decks contrôles donc c'est tellement polyvalent Chevalier de l'Effroir du Boa Moussu même si ça paraît peut-être un peu fébrile, ça fait trop de choses pour ne pas être joué j'espère que ça va introduire Golgari moi j'ai très envie de jouer Golgari quand je vois tout ce que nous propose C'est clair, j'aime beaucoup le design de la carte c'est très très bon comme tu dis en fait ça paye pas mais le body est déjà très très bien tout seul moi j'ai bouclé avec ça ce matin juste je le rejouais tous les deux tours c'était bien ça me permettait de bloquer de préserver mon avantage en PV je piochais une petite carte enfin tout ce qu'on demande à une carte de mid-let game tout ça que du bon on part sur le top 5 des mythiques maintenant avec la vertu de loyauté pour 5 mana on a un enchantement qui dit au début de votre étape de fin mettez un marqueur plus impusin sur chaque créature que vous contrôlez dégagez ces créatures très très puissants pour finalement pas si cher et pourquoi c'est jouable parce que sinon c'est un board dépendant vous savez nous on n'aime pas trop ce genre de carte parce que ce cycle là a une petite aventure en éphémère sympathique et celle-ci a pour 2 mana dont 1 mana blanc créé un jeton de créatures 2-2 blanc chevalier avec la vigilance en éphémère donc un body décent avec un bon type qui a la vigilance et qui a le flash du coup parce que c'est une créature qui a le flash et en late game vous allez jouer votre vertu de loyauté mettre un marqueur sur tout dégagez vos bêtes et en quelques tours dans une bataille de deck midrange vous allez écraser l'adversaire complètement s'il n'a pas d'anti-enchantement il va vraiment se faire se faire graille par ça ou alors s'il a des brass aussi ça marche évidemment mais bonne carte pour cette première mythique je ne sais pas si ce sera joué en vrai mais il y a vraiment des arguments pour jouer ça il y a des decks qui veulent jouer avec des tokens en plus donc ça c'est vraiment une bonne carte de deck token ton aventure elle est en tout cas assez fine pour justifier la carte tu préfères l'aventure que la carte en elle-même quatrième top 4 pour les mythiques l'ami Taréion seigneur bienveillant on a une 3-4 vol pour 4 mana en 10 mire créature légendaire peuple fait et noble on s'en fiche un peu que ce soit un peuple fait même si certains essayent de le jouer dans le deck fait je ne suis pas sûr que ce soit sa meilleure maison au moment où Taréion seigneur bienveillant arrive sur champ de bataille choisissez un nombre entre 1 et 10 je vous conseille souvent de choisir entre 2, 3 et 4 à chaque fois qu'un adversaire lance un sort avec une valeur de mana une force ou une endurance égale au nombre choisi ce joueur perd 2 points de vie et vous piochez une carte généralement on va essayer de cibler le CCM des anti-bêtes de l'adversaire histoire de rentabiliser Taréion dès lors que votre adversaire va essayer de le tuer et puis si jamais il n'a pas d'anti-bêtes dans ce cas là les decks mécaniquement en standard ont beaucoup de drop 2 et de drop 3 donc vous devriez pouvoir entre guillemets tirer un petit peu de value de ce Taréion qui lui a au moins un peu de statistiques favorables pour lui 3-4 vols pour 4 on va dire que c'est acceptable c'est pas une carte qui est brillante c'est pas une carte qui est surpuissante mais elle pourrait nous réserver de belles surprises surtout dans un je sais pas on peut imaginer un avenir sans Shouldred un jour Taréion c'est un remplaçant des 100 ouais c'est très très bien et je précise parce que des gens l'avaient dit en commentaire mais c'était faux vous ne piochez pas plusieurs cartes si toutes les conditions sont réunies donc si vous jouez une 2-2 pour 2 et que vous avez dit 2 vous piochez pas 3 cartes et pas 6 points de vie c'est dès qu'une des conditions est réunie il y a l'effet une fois et pas plusieurs fois par contre vous pouvez faire l'effet plusieurs fois par tour il vous joue 3-2-2 et vous avez dit 2 ben là vous avez pu chez 3-4 troisième position ça c'est suite à nos tests ce que je pense que je l'aurais pas forcément mis de base sans l'avoir testé cette carte dans le top Belluna la grande bourrasque très stylée déjà comme carte c'est une 4-4 piétinement pour 3 pardon dont témur vert bleu et rouge les sorts de permanents que vous lancez qui ont une aventure coûte 1-2 mois à lancer donc ça ça fait plaisir ça fait un petit peu ramper vers des grosses bêtes qui auraient une aventure potentiellement et l'aventure de Belluna pour 5 mana dont témur également un éphémère qui meule cette carte puis on met dans notre main toutes les cartes qui ont une aventure parmi les cartes meulées sur un deck qui joue pas mal d'aventure c'est facile d'avoir 2-3 aventures sur 7 genre vraiment pas très dure ah non pas dure du tout ouais selon le deck que tu joues tu peux même te gloutonner encore plus mais piocher 3 cartes pour 5 en éphémère qui sont en plus forcément des cartes actives parce que c'est que des cartes avec aventure donc c'est comme si tu piochais des doubles cartes donc comme si tu piochais 6 cartes en piochant 3 c'est fort les mots vont être virulents mais moi j'ai eu une sensation de escape to the wild avec Belluna en éphémère et c'est vous dire à quel point la sensation est bonne parce qu'escape to the wild c'est une carte qui a fini par être bannie parce que ça faisait une value excessivement grasse et en fait comme Belluna naturellement tu vas le jouer dans un deck full aventure comme tu dis 3 c'est la norme c'est même pas quand tu hites bien 3 c'est ce que tu vas probablement trouver quand tu joues un deck Belluna et en plus de ça le fait de meuler des cartes et de mettre des cartes au cimetière si jamais tu mets pas des aventures mais du coup des spells des rituels ou des éphémères ça va aussi grossir potentiellement une des aventures que tu vas piocher qui est le fameux 4-5 dont le coût est réduit par le nombre d'éphémères rituels et de cartes aventures que tu as au cimetière donc j'ai l'impression que tu es gagnant-gagnant dans tous les cas avec ton Belluna dans le deck dans lequel tu vas jouer parce que le deck aventure il sera assez fort pour le standard je sais pas mais dans ce deck aventure là en tout cas Belluna c'est renfort il a de quoi en tout cas le deck qui avait l'air impressionnant après il faut trouver la bonne mouture c'est ça qui va pas être évident c'est ça top 2 des mythiques et on est sur vertu de persistance 7 mana enchantement on a donc du coup pour 7 mana au début de votre entretien vous mettez sur champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière ça fait un peu portail firexion mais sans l'effet de sacrifice avant ça coûte 2 mana de moins par contre il y a un effet qui est super bon et qu'on adore avec PL vous avez pour 2 mana en rituel la possibilité de mettre moins 3 moins 3 jusqu'à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 2 points de vie alors mettre moins 3 moins 3 pour 2 en rituel c'est vachement moins fort que droit à la gorge c'est vrai par contre gagner 2 points de vie c'est vachement important dans un metagame où tu aurais monorade et monorade aggro c'est un vrai deck du format qui est assez puissant donc ça peut devenir un anti-bet un peu de side un anti-bet que tu vas vouloir jouer en main deck si ton meta est assez agressif et en plus de ça c'est comme si ton anti-bet il avait une option en late game 7 mana je fais n'impe je fais n'impe tous les tours ça ressemble à la meilleure version du cycle des vertus sans pour autant être complètement broken mais j'ai l'impression que c'est toujours gratuit d'en avoir un dans ton deck midrange tu vois ce que je veux dire ? c'est vrai que ça mange pas de pain contre aggro tu seras content de l'avoir ne serait-ce que pour l'anti-bet tu fais le down ça ne te trigger pas tu gagnes 2 points de vie enfin monorouge il est deg c'est vraiment bien pensé et comme tu dis le spell a7 c'est une fois au chalet mais quand tu le castes généralement tu vas gagner la game à force puis tu vois moins 2, moins 2 en rituel on n'aurait pas joué parce que moins 2, moins 2 ça tue pas assez de choses mais moins 3, moins 3 ça tue tous les drops 3 du format donc c'est important c'est bien pensé c'est la bonne marche les drops 3 et aussi ça tue ce que ne tue plus que down à cause de Kumano c'est ça qui arrive 3-3 avec le marqueur donc on l'aime bien cette vertu ouais c'était en fait c'est une carte presque le mépris selon Lock Twain qui était presque nécessaire enfin nécessaire qui va être accueilli à bras ouverts par certains decks et du coup le fait que ce soit collé à un enchantement de netgame puissant ça rend encore meilleure la carte donc cool c'est ça et top 1 on n'a pas beaucoup de texte sur cette carte Achioch Manipulateur Magnifique ça on n'a pas pu le tester non plus mais on sait que la carte est puissante on l'avait vu déjà pendant le reveal si vous deviez payer des points de vie alors que votre bibliothèque contient au moins autant de cartes exiler autant de cartes du dessus de votre bibliothèque à la place ça permet de ne pas se tuer à la meule en fait avec Achioch c'est pour ça que c'est wordé comme ça il a 5 marqueurs l'OET quand il arrive plus 1 regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque exiler l'une d'elle et mettez l'autre dans votre main ça fait de la value moins 2 recréer pardon 2 jetons de créatures 1-1 noir cauchemar avec au début du combat si mettez un marqueur plus un peu sur cette créature donc c'est 2 bêtes pour moins 2 qui vont grossir assez facilement notamment juste avec Achioch et son plus 1 et pour moins 7 un joueur ciblé exiler les x cartes du dessus de sa bibliothèque x étant la valeur de mana totale des cartes que vous possédez en exil bah c'est bien ça si ça n'avait que le plus 1 et le moins 2 on serait déjà content c'est incroyable toutes les lignes de texte qu'il y a sur cet Achioch pour seulement 5 petits mana moi j'ai un ratio mathématique qui m'aide à estimer les pleines soccer de tout temps et pour le coup à chaque fois mon avis il est assez fit sur les pleines soccer pour qu'un pleines soccer soit j'ai dans un deck midrange et soit bien il faut qu'il ait un plus 1 qui fasse de la value enfin un plus qui fasse de la value un minus qui se protège et pas l'inverse l'inverse sont plutôt des pleines soccer de deck aggro et donc du coup si leur CCM est trop haut ils ne sont pas joués mais là on a un plus 1 qui fait value un minus qui se protège avec un passif et on a autant de loyauté que de CCM c'est-à-dire qu'Achiok il coche littéralement toutes les cases du très très bon pleines soccer c'est du très très lourd donc lui je ne vois pas à quelle heure il n'est pas joué enfin vraiment faites-moi sonner si c'est le cas ne serait-ce qu'en un exemplaire un exemplaire dans un deck ça suffit quoi il n'y a pas forcément envie d'en jouer 10 000 imagine-toi là dans les miroirs demi-dranges qu'on fait actuellement qui sont des miroirs de base noire genre ton opo il fait tour 5 Achiok résout le seul truc c'est les Edith Shoulder Raid en fait qui gèrent facilement les Pleines of the Coeur mais à part ça c'est important du coup qu'il y ait Edith Shoulder Raid oui parce que pour déloger Achiok sinon c'est très dur ça m'a l'air d'être aussi impactant que la Vagabonde Drop 6 mais ça coûte un mana de moins en termes de à quel point ça va être chiant dans ta game c'est même peut-être plus fort je pense ouais après c'est vrai que ça te brasse quand même Vagabonde mais ouais ça dépend Vagabonde va être plus fort dès lors que t'es très derrière et que ton opo il a un board de 6 pieds de long mais si t'es dans une gamme équilibrée putain comme ça brise la dynamique Achiok c'est ouais je me haille peut-être trop mais en tout cas pour moi il y a trop de ratios mathématiques bénéfiques le 5 5 loyautés pour 5 de CCM avec un passif un plus qui fait de la value et un moins qui se protège je m'en fiche des effets en fait juste tout ça ça a toujours fait des bons plans soccer ouais je me demande même si si le moins 7 il peut pas tuer très vite parce que tu fais 2 fois plus 1 je parle je parle même pas du moins 7 mais je pense que oui ça tue très vite tu fais 2 fois plus 1 si t'as des effets qui te demandent de payer des points de vie pour pour certaines cartes comme l'aventure du du chevalier qu'on a montré tout à l'heure ça te permet d'exiler encore plus et suivant ce que t'as dedans eu tu l'exiles grain je me trompe peut-être mais j'ai de très hautes attentes pour ce hachoc c'est fort possible en tout cas de base plus 1 moins 2 qui fait ces effets là c'est très bon donc on va jouer ce hachoc très certainement petit mot vite fait pour le tutor on pense que vous avez peut-être vous demandé pourquoi il est pas là c'est parce que tutor c'est toujours bien après c'est quand même 3 mana noires sur 4 mana mais on sait pas à quel point bargain ça va être facile de trigger la capacité sans construire un deck spécialement autour et dans ce cas là construire un deck autour pour l'optimiser on pense que ce sera des decks moins bien que juste pas jouer la carte et jouer autrement c'est pour ça qu'elle est pas dans le top et en plus si un tutor est joué un tutor donc un effet qui va chercher n'importe quelle carte c'est toujours fort à magic donc c'est pas choquant non plus on préférait colle plutôt des cartes un peu plus intéressantes avec des discussions autour plus intéressantes bien sûr voilà petite précision on vous a pas parlé des terrains parce que chaque fois on juge pas les terrains mais tous les terrains et vraiment sans exception sont tous très très bons voilà on va se régaler avec ces terrains moi je suis déjà régalé très très bon voilà fin de cette vidéo dites nous ce que vous en pensez en commentaire avec vos avis divergents ou pas ou si vous êtes d'accord convergents convergents voilà évidemment pouce bleu pour l'algorithme YouTube n'hésitez pas à le nourrir réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpel Magic Arena FR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?